Donc dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment améliorer la vitesse de vos jeux PlayStation 2 si vous y jouez avec l'émulateur PC6-2, donc si vous y jouez sur PC quoi. Donc on va aller dans le menu configuration de PC6-2, paramètres d'émulation, donc là on va arriver à la page des speed hacks, donc vous changez ici quoi les menus, vous allez activer les speed hacks, vous cliquez ici, vous mettez A3 Emotion Engine EE, pour Vector Unit VU vous mettez A2.5, pas A3 parce que la différence elle est vraiment minime et en plus ça crée des bugs. Vous allez sélectionner ces options-là, activer l'INTC Spin Detection, activer la White Loop Detection, pareil, vous la mettez, MV Flag Hack vous le mettez aussi, activer l'accès rapide au CD-DVD, non c'est pas la peine de la mettre. Donc ça vous le mettez pas, parce que généralement c'est pour ceux qui ont plus de 3 coeurs, quand t'as une machine un peu moyenne, t'as pas 3 coeurs généralement, donc on l'a fait appliquer, voilà. Maintenant on va retourner dans le menu configuration de PC6-2, et là cette fois-ci on va aller dans son SP-U2, donc paramètres du plugin, et là vous allez sélectionner les mêmes options que moi, c'est-à-dire NEREST, Fastest Bad Quality, donc pour Interpolation. Donc ça permet d'améliorer vraiment la vitesse, le son, quand on met les options minimum. Donc vous faites Disable Effect Processing, donc ça c'est essentiel. Pareil ici, vous sélectionnez X-Audio 2, parce que c'est quand même le mieux, au niveau rapidité, et ici Time Stretch, ça c'est pour le mode de synchronisation, donc vous mettez ça aussi. Voilà. Donc avec ces options-là, c'est les options qui permettent au jeu d'être le plus performant. Donc voilà. Par contre, il faudrait aussi diminuer les options graphiques. Donc vous enlevez tout ça, voilà, carrément, voilà, et surtout, soit vous mettez en native si vous le pouvez, c'est-à-dire en 640 x 480, le mieux c'est de le mettre en 400 x 300, et de jouer dans une petite fenêtre quoi, ça vous le laissez à 3 ici, voilà. Voilà. Bon par contre, vous voyez, l'écran il est un peu pourri, les graphiques. Donc dans ce cas, on va aller dans Paramètres d'émulation, mode fenêtrée, et puis on va jouer en, je sais pas, 400 x 300, hop. upload. Voilà. Ah, qu'est-ce que je fais moi ? Appliquer. Voilà, donc bon, c'est pas, c'est pas excellent, on va voir ce que ça donne au jeu. Mais au niveau des FPS par contre, ça trace. Donc voilà, c'est pas très très puissant, mais c'est rapide, un peu comme Bartha quoi. Donc voilà, voilà ce que ça donne avec toutes les options minimum et en 400 x 300. Voilà, je suis à plus de 50, je l'ai bloqué à 50 pour pas que ça dépasse, mais je pourrais être à 100, sinon 100 FPS par seconde. Avec bon, les graphiques complètement pourris. Là, c'est des graphiques qui sont inférieurs à ceux de la PS2, mais on peut quand même jouer au jeu.